Oui, donc, c'est un pédagogique au Centre de services de la Commission scolaire. Centre de services de Montréal. Centre de services scolaire de Montréal. Pas facile. Alors, je me présente, Pascale-Dominique Chaillé, ici comme vous, conseillère pédagogique. Alors, bienvenue. Alors, bienvenue à cette rencontre-là. Alors, l'intention de la rencontre, c'est vraiment, là, je vais juste me remettre en mode diaporama, excusez-moi. Alors, l'intention, c'est vraiment de synthétiser les bonnes pratiques de l'enseignement et de l'accompagnement à distance. Alors, tout comme vous, on a été un petit peu bousculé, on faisait un peu de webinaire avant, de visio et tout ça. Mais ce n'était pas une pratique aussi régulière qu'on le fait présentement. Alors, quand la pandémie est arrivée, tout le monde, on s'est mis à lire sur tout ce qui était sur les femmes, sur les N.A. On a commencé beaucoup de lectures et cet été, j'ai été suivre aussi un cours à l'université pour comment bien préparer des cours à distance. Parce que j'avais, comme je me disais, il faut vraiment que j'améliore mes pratiques. Alors, Manon et moi, on s'est mis ensemble et on a comme synthétisé sur une présentation toutes les idées qu'on avait recueillies dans nos lectures et dans nos cheminements professionnels. Alors, c'est ce que nous allons vous présenter aujourd'hui. Alors, il y a deux outils que vous pouvez utiliser. Alors, vous avez le lien de la présentation. Manon, si tu pouvais le mettre dans le diaporama. Dans le clavardage. Dans le clavardage, ça serait préférable. Alors, vous avez le lien, on vous a mis aussi le code QR, donc vous avez la présentation intégrale. Et on vous a préparé aussi un diaporama avec, vous allez voir, c'est les mêmes diapositives qui apparaissent, mais c'est avec des cases blanches, avec des petits champs pour pouvoir écrire. Donc, c'est un outil collaboratif pour si un des aspects vous inspire ou vous avez pensé à une autre idée qu'on pourrait bonifier notre présentation ou vous, vous pourriez la réutiliser. Alors, on fait un partage, on fait un mix de nos cerveaux. À une personne, on va toujours plus vite, mais quand on se met ensemble, on va beaucoup plus loin. Donc, c'est un slogan que j'apprécie beaucoup. Donc, ces deux documents-là, Manon, vous a mis les liens dans le diaporama pour que vous puissiez les utiliser pendant la présentation. Ils sont dans le diaporama, mais ils sont aussi dans le clavardage. Vous pouvez cliquer dessus. Il y en a certaines personnes qui n'ont pas nécessairement accès au clavardage. Donc, qu'est-ce qu'on fait, Pascal? Ils sont sur la page du récit aussi. Vous pouvez les retrouver sur la page de la FCC. Oui, puis suivez avec nous. N'inquiétez-vous pas, vous allez avoir accès aux documents plus tard aussi. Ça fait que c'est plus facile à suivre au fur et à mesure. Alors, Sébastien Stass a publié sur Twitter cette image qui, ceux des amateurs d'ERG, vous pouvez voir. Et je sais que certaines personnes aussi l'ont repris dans leur présentation. Donc, l'effet des diligences. Donc, on voit une personne qui a, qui tient un nouvel outil technologique qui est un aspirateur. Et il s'en sert pour battre le tapis pour faire ressortir la poussière. Donc, la première fois qu'on utilise un outil technologique, souvent, on veut reproduire les connaissances qu'on a sur les outils antérieurs. Donc, puis on chicane un peu parce que ça ne fait pas exactement ce que ça faisait autrefois. Mais quand on commence tranquillement à apprivoiser cette nouvelle technologie, on s'aperçoit de la valeur ajoutée au niveau de cette technologie-là. Donc, un peu comme dans les enseignants, il faut qu'ils fassent un changement de pratique. Et tranquillement, ils vont voir la force de la visio et la valeur pédagogique, les valeurs qui vont ressortir de tout ça. Donc, on trouvait un petit clin d'œil. Donc, la présentation est séparée par section. On va y aller comme on fait un petit peu en salle de classe, la préparation, la mise en situation, puis tout ça. Ensuite, le déroulement et l'objectivation. Donc, Manon et moi, on va alterner pour vous présenter les différents aspects que nous avons pensés pour vous aider. En tout temps, vous pouvez écrire dans le clavardage si vous avez des commentaires et des questions. Il va y avoir des périodes de questions à peu près à chaque dix diapositives pour vous demander et pour vous questionner, répondre à vos besoins. Et aussi, on va faire quelques petites activités collaboratives. Je vous invite à écrire dans le document collaboratif toutes vos impressions, tout ce qui vous passe dans la tête et toutes vos idées géniales. Alors, Manon, je te laisse. Oui, donc le document collaboratif qui est dans le clavardage et le diaporama aussi. Il est aussi sur le site de la FCC. Donc, le document collaboratif, on a dans le fond copié le PowerPoint, puis on a laissé des endroits vides à chacune des pages. Comme ça, s'il manque quelque chose ou vous avez une idée ou vous avez expérimenté quelque chose dans votre centre de service, bien, vous allez pouvoir l'écrire à l'endroit du document collaboratif. Puis nous, on va bonifier le document qui sera disponible à tous, encore une fois. Donc, la préparation, planification sans les élèves. Ah, une autre chose aussi. Quelqu'un me disait, oui, mais moi, nous autres, on est avec Google Classroom ou nous autres, on n'a pas la suite Microsoft. Et vous allez remarquer que, de toute façon, les bonnes pratiques, c'est des bonnes pratiques en enseignement à distance et non pas avec Teams ou avec un outil spécifique. Donc, c'est un diaporama qui va être utile pour tous. Inquiétez-vous pas pour ça. Donc, je recommence. Donc, quand on est en enseignement, on se prépare à l'avance, même si on est en papier-crayon et même si on est avec nos élèves. C'est la même chose quand on est en enseignement à distance, on se prépare. Donc, comment faire avant les élèves? Bien, on fait l'inventaire des outils. Donc, les outils qui sont disponibles pour l'enseignant, donc pour moi, pour enseigner. Les outils qui sont utilisés aussi dans notre centre de service. Le pourquoi on dit ça, c'est que certains enseignants disent « Ah, bien là, j'exerce mon droit, mon autonomie professionnelle et j'utilise l'outil que je veux. Je ne veux pas utiliser Teams, je veux utiliser Google Meet ou je veux utiliser d'autres choses. » Bien, en même temps, on leur dit que vous avez le droit, mais le centre de service a développé une expertise. Nos techniciens ont développé une expertise aussi. Donc, si vous avez des problèmes avec une autre plateforme, on ne pourra pas vous accompagner dans ça. L'utilisation d'outils, bien, il faut qu'ils soient hébergés au Canada à cause des lois. On essaie le plus possible de sensibiliser nos enseignants à ça. Et bien là, c'est sûr, conception d'un Teams pour la classe, je vous disais qu'on ne parlerait pas vraiment d'Office 365, mais c'est la conception, dans le fond, d'une équipe pour la classe ou un autre espace de collaboration. Puis, nos élèves, bien, quels sont les outils qu'ils ont à la maison aussi? Est-ce qu'on a fait un sondage? Et les outils qui sont à partager entre les frères et les sœurs, parce que si on passe, si l'école au complet passe en enseignement à distance, bien, le frère et la sœur, s'il y avait un ordinateur pour les deux, bien, il va falloir faire attention à ça. La commission, le centre de service, je sais qu'ils ont à prêter des ordinateurs s'il y a lieu. Mais la préparation de la planif avant de tomber en bascule, c'est de fournir l'adresse courriel des élèves. Excellent, Malon. Alors, je voudrais juste bonifier un petit peu. Alors, une seule plateforme, l'aspect sécurité et aussi pour les parents, de s'assurer que les parents n'ont pas à culbuter sur une plateforme à l'autre. Donc, on développe l'expertise des petits jusqu'aux grands. Et l'adresse courriel, même chez les petits, c'est important. C'est l'outil vraiment de communication du centre de service. Et toutes les ressources éducatives numériques aussi sont disponibles pour les élèves. Donc, une belle panoplie de ressources. Alors, toujours dans la planification, le matériel. Donc, prévoir tout son matériel en fonction de l'horaire. Donc, autant pour l'élève que pour l'enseignant. Donc, d'avoir tout son matériel à disposition, toujours prêt en fonction de l'horaire qui a été envoyé par l'enseignant. Donc, je m'assure d'avoir toujours tout ce matériel-là. Et je m'assure du bon fonctionnement aussi de ce matériel-là avant les séances, afin d'éviter que lorsqu'on arrive en séance, bien que le matériel ne fonctionne pas. Ensuite, les ressources regroupées au même endroit, les tutoriels. Donc, les enseignants, ils ont été très innovateurs. Donc, plusieurs ont fait des sites ou des padlettes. Ils ont regroupé pour les parents toutes les ressources de leur classe au même endroit. Et ça, ça facilite pour le parent la consultation. Les tutoriels sont à la même place. Un endroit pour tout consulter. Donc, prévoir aussi des ressources pour les parents. Donc, nous, au Centre de service scolaire de Montréal, il y a une boîte à outils qui est sortie. Mais je suis certaine que dans vos CSS aussi, vous avez eu un endroit pour les parents pour qu'ils puissent venir s'habiloter. Nous, c'est avec Teams, évidemment, avec la suite de Microsoft. Mais si vous étiez avec Google, sûrement que vous avez fait des tutoriels pour les parents aussi. Et nous, étant donné qu'on nous sommes vraiment un milieu pluri-ethnique, une version en anglais va sortir dans les prochains jours pour les parents. Donc, il va y avoir deux langues pour notre centre de service. Pour la clientèle, faire le profil des apprenants. Alors, qui est assis devant moi? Quels sont les besoins des enfants qui sont assis devant moi? Où sont-ils rendus? Donc, je fais un petit profil de mes petits cocos pour voir leur cheminement et comment je peux les amener à bonifier. Donc, où sont-ils et où je voudrais les amener? Donc, je fais vraiment un profil des apprenants en ciblant leur force et les défis qui sont à relever. Donc, je fais ce profil-là et je m'assure de garder des notes et de consigner des notes au fur et à mesure. Même si je suis à distance, il s'est passé quelque chose, tout de suite, je peux noter sur un post-it, une observation pour un élève et ensuite, je peux rassembler toutes ces observations-là. Donc, de bien faire le profil de chacun de mes élèves. Donc, nos parents sont importants, ils sont stressés eux-autres aussi. Donc, on garde le lien avec les parents, on vérifie leur disponibilité aussi parce que si l'élève, bien ça se peut même que ce ne soit pas les parents, ça soit les grands-parents. Si l'école ferme et que l'élève est à la maison et que le parent faut qu'il aille travailler, donc quelle est la disponibilité pour que le parent accompagne son enfant. Donc, donner l'horaire de séance avec les élèves en écrivant un courriel aux parents. Nous, on a Mosaïque, je crois que toutes les commissions, tous les centres de service sont Mosaïque. Donc, l'adresse courriel de parents Mosaïque, s'assurer avec la secrétaire que ce soit mis à jour et que lors de notre rencontre de parents, on est demandé que les parents donnent l'adresse courriel pour justement communiquer avec eux autres. Donc, on informe les parents des outils qu'on utilise, des outils. On prévoit du temps aussi pour répondre aux questions des parents pour les sécuriser. Puis, on modélise nos attentes pour qu'ils puissent pouvoir, après ça, bien expliquer à leurs enfants s'ils n'ont pas compris toutes les subtilités de l'enseignement à distance. Et on demande aux parents de trouver un endroit calme à la maison pour que leurs petits-enfants puissent bien travailler. Et on sait que nos parents veulent que leurs enfants performent. Alors, des fois, ils soufflent les réponses aux élèves. Mais bon, ils apprennent et l'enfant sait que le parent est là pour le soutenir. Alors, Manon, il faut modéliser aussi auprès des parents pour savoir qu'on ne sait pas aider son enfant de souffler les réponses. Donc, on peut le dire aux parents, c'est quoi nos attentes par rapport à ça aussi. Puis, c'est comment être un parent en distance. Alors, eux autres aussi, ils ne le savent pas, c'est quoi être un parent en distance. C'est nouveau pour eux autres aussi. Donc, il faut faire une petite séance pour modéliser auprès d'eux nos attentes. Alors, l'horaire. L'horaire, donc, ça, c'est un gros dossier. Donc, planifier un calendrier et préciser les échéances. On aime avoir une certaine routine. Donc, s'assurer que c'est bien planifié, que les parents soient d'avance, que les parents y savent que les heures vont revenir. Prévoir des activités qui sont en synchrone et en synchrone et préciser là dans le calendrier, qu'est-ce qui est en synchrone et en synchrone. Donc, on sait que des activités en synchrone, donc les enfants vont avoir à aller faire seul. Donc, ça peut être des activités, comme le ministère nous disait, d'aller bouger dehors, d'aller faire de la bicyclette. Mais c'est aussi bon pour un adulte d'aller prendre une marche et d'aller réfléchir et d'avoir un objet de réflexion. Mais donc, de prévoir des activités d'asynchrone, la routine, j'en ai parlé. Réfléchir un équilibre entre des activités dirigées, actives, interactives et autonomes. Donc, tout à l'heure, je vais vous parler des différentes activités, comme un petit échelle pour varier nos activités. Donc, ça, c'est important toujours d'avoir des activités qui sollicitent la collaboration, l'interactivité entre les participants. Donc, je vais continuer. Maintenant, c'est sur l'horaire. Donc, sur le plan du ministère, donc chaque cycle a le nombre d'horaires. Et on a eu des précisions à l'éducation préscolaire, et c'est applicable aux autres aussi, le fameux 11.5 heures. Donc, le 11.5 heures ici à l'éducation préscolaire, c'est pas 11.5 heures pour l'enfant, c'est 11.5 heures pour l'enseignant. Donc, ça peut être plusieurs activités et de varier les groupes, les sous-groupes, le grand groupe, pour que l'enfant soit à maximiser dans son activité à participer. Donc, ceux qui n'ont pas eu le privilège d'assister à la présentation du ministère à ce sujet, on vous a placé, Manon et moi, en bas, les seuils minimaux de l'éducation préscolaire. On a fait un lien sur le site du récit Presco parce qu'ils ont rassemblé tous les documents, toute l'information à cet endroit-là. Donc, c'est vraiment à consulter pour avoir des précisions, là, si jamais il y avait des classes qui basculaient. Et on vous a placé ici les seuils minimaux pour l'éducation préscolaire, mais c'est à réfléchir aussi pour le premier cycle. Probablement qu'il y aura des précisions pour les autres cycles, mais ça vient nous inspirer pour les activités en synchrone, en asynchrone. Et c'est quoi les activités qu'on peut demander pour, si on remarquait ici, là, pour, ici, il y a deux heures d'activité autonome. Mais on a quelques exemples, puis on peut essayer de faire un chemin pour le primaire et le secondaire pour nous en inspirer. Donc, ces documents-là viennent du ministère. Alors, on va continuer. Oui. Donc, l'horaire modalité durée. Donc, ça, on est encore sans les élèves. Donc, on planifie. Quand on est sans nos élèves, un peu comme quand on est avec nos élèves. Bien, pas qu'on est avec nos élèves, mais quand on sait qu'on va être à l'école avec nos élèves, on planifie. Donc, là aussi, il faut planifier, mais on planifie des rencontres, soit en grand groupe, en moyen groupe, en petit groupe ou en individuel. Un peu comme la RAI. On fait le triangle et les élèves qui ont le plus de difficultés, on les met en sous-groupe de difficulté. Ou peu importe, c'est pas obligé d'être en difficulté, ça pourrait être en petit groupe aussi. Pour les entretiens de lecture, Manon, ça peut être très intéressant d'être en individuel pour faire les entretiens de lecture. C'est ça. Donc, la routine, c'est sûr qu'au secondaire, c'est un horaire aux neuf jours, mais au primaire, toujours avoir les mêmes horaires, les mêmes heures et les mêmes jours. C'est plus facile pour le parent, puis pour l'enfant aussi, il va finir par s'habituer. Prévons des pauses assez longues entre les rencontres, des périodes de jeu, des défis à réaliser. J'écoutais la conférence avec Pascal, à un moment donné, puis l'enseignante de première année, elle disait, « Bien là, lève-toi, puis compte-moi les pas qu'il faut que tu fasses pour aller à la toilette. » Mais là, chaque élève revenait, puis il y avait un nombre différent, donc là, on pouvait les classer. Donc, c'est des pauses, puis en même temps, c'est intellectuellement engageant. Ça fait que ça peut être intéressant. Puis faire plusieurs rencontres à la place d'en faire une grosse de deux heures, parce que les élèves, l'attention, les petits, même les grands, même nous, aussitôt que c'est un peu plate, on commence à faire d'autres choses, parce qu'on est devant un ordinateur, puis on sait que l'enseignant ne nous voit pas nécessairement, fait qu'on peut aller ailleurs. Donc, faire des petites rencontres plus souvent. Puis respecter le temps de concentration, comme je vous disais, donc à la maternelle, 20-30 minutes, deuxième-troisième cycle, 45 minutes, puis le secondaire, ça pourrait être un 45 minutes aussi. On n'a pas l'exactitude de ça, mais ça peut être ces temps-là. Puis il faut faire des pauses assez souvent. Donc, qu'est-ce que ça disait dans mes cours cet été avec Bruno Polymer? Il disait que même chez les adultes, après une heure, il faut vraiment faire une pause, donner un 10 minutes au moins, minimalement, pour aller marcher, reposer ses yeux, reposer sa tête, et ensuite de revenir. Donc, de prévoir, même chez les adultes, des pauses. Et comme ma collègue Paul, je sais qu'elle est là. Donc, donner des petits défis aussi à la fin de l'activité. Pour demain, j'aimerais ça que tu me ramènes cinq objets, exemple, qui sont de couleur rouge, ou cinq objets, exemple, au primaire, qui commencent par le son « ch ». Donc, de se servir de la maison pour apporter des objets à l'écran pour ensuite réinvestir des notions qu'on a vues en groupe. Donc, l'enseignement, planifier ses interventions. Donc, on sait qu'à distance, ça demande plus de temps qu'en présentiel. Donc, il faut l'adapter, il faut le préparer, il faut bien le concevoir. Donc, bien planifier ses interventions. Utiliser la pédagogie de projet, pas parce qu'on est à distance qu'on remplit des cahiers d'exercices. Donc, on en profite pour ceux qui sont plus traditionnels. Un petit peu pour sortir, pour aller faire des défis, aller faire des projets sur des sujets précis. Donc, ça peut être intéressant à la maison. Il y a des objets qu'on ne retrouve pas en classe. La pédagogie inversée. Donc, je ne vous rédicterai pas un petit cours sur la pédagogie inversée. Vous connaissez déjà ce concept. Donc, ça peut être intéressant. Et l'apprentissage en profondeur pour toucher à l'espèce de créativité, réflexion, critique, communication, caractère, citoyenneté, collaboration. Donc, ce sont des aspects qui sont quand même assez importants lorsqu'on est en visio, en rencontre aussi, mais en visio encore plus. Varier les rencontres en synchrone et en synchrone. L'idéal, c'est évidemment l'enseignement hybride, de mélanger les deux pour avoir les valeurs ajoutées de ces deux façons d'enseigner qui sont différentes. Donc, d'aller chercher le meilleur des différents enseignements pour bonifier nos interventions. Je vais continuer. Maintenant, c'est toujours l'enseignement. C'est réguler sa pratique. Donc, après avoir fait une séance, c'est toujours en train de... Qu'est-ce que s'est bien passé? Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer? De rester à l'écoute. C'est plus difficile parce que là, je ne les vois pas, les enfants, ou je les vois en petites vignettes seulement. Donc, c'est plus difficile. Quand je vois un enfant qui est tout écrasé, bien là, je peux dire, ah, bien, peut-être qu'il s'ennuie. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire pour le stimuler? Donc, réactiver ses sens. Donc, réguler constamment sa pratique, même si c'est plus difficile. Donc, d'aller chercher le pouls des participants, donc de nos élèves, par des clavardages ou d'autres activités. Éviter l'estourchage de contenu des rencontres. Donc, essayer de varier nos rencontres. Donc, un petit peu de théorie avec de la pratique tout de suite après pour pouvoir vraiment les mettre en action. Prévoir la différenciation pédagogique dans les activités et les exigences attendues. Donc, de partir où sont mes élèves ou comment je peux les faire cheminer puis différencier pour chacun de mes élèves. Donc, appliquer la CUA par rapport à ça. Réfléchir où on va aller offrir de la rétroaction. Donc, la rétroaction, comment je peux l'offrir à distance? Donc, est-ce que j'ai pensé à des outils peut-être d'envoyer une petite vidéo, d'envoyer un petit message sonore, d'envoyer un petit commentaire écrit pendant que je fais ma visio? Est-ce que je peux avoir, leur donner de la rétroaction pour les encourager? Donc, pas seulement juste à la fin de l'enseignement, mais vraiment en continu de façon en spirale. Bon, on est rendu à la vie privée. On a la chance, nous, d'avoir deux avocates au centre de services scolaires, un bureau d'aide juridique. Donc, on est en train de nous produire des documents assignés par les parents pour les informations qui sont diffusées, donc les vidéos, les photos, l'aspect légal de ça quand on enregistre et quand on veut que l'élève ait la caméra ouverte ou pas. Puis, le droit du parent de dire qu'il ne veut pas que sa caméra soit ouverte, mais là, l'enseignant qui dit oui, mais si la caméra n'est pas ouverte, qu'est-ce que je peux faire? Donc, il y a plein d'enjeux dans ça. Donc, le consentement des parents est exigé. On est en train de faire des documents pour ça. Donc, quand on se prépare aussi, il y a la créativité. On essaie d'être créatif, de faire des activités et de s'informer sur ce sujet. Et nous avons mis la taxonomie de Bloom pour que nos activités ne soient pas… Ça se peut qu'on ait besoin de mémoriser, de comprendre et d'appliquer, mais on aime bien que les élèves puissent créer, évaluer et analyser dans nos activités. Et on s'est rendu compte qu'ils apprenaient plus aussi. Et pas qu'ils apprenaient plus, ils apprennent autant, mais l'apprentissage demeure plus longtemps. Donc, quand on a besoin de réactiver les connaissances plus tard, bien, l'apprentissage est encore là. Exemple. Oh, excusez. Ça a sonné. Les formations, donc, les formations, bien, faire le profil de ses forces et ses faiblesses, autant chez l'élève que chez l'enseignant et chez le parent. Donc, qu'est-ce que j'aurais besoin pour en continuer mon développement professionnel chez l'enseignant? Mais qu'est-ce que mon élève aurait besoin aussi pour qu'il soit plus habile? Donc, si je parle au niveau du développement professionnel, bien, est-ce qu'il y a des formations qui sont disponibles? Et Dieu sait qu'il y en avait des formations disponibles pendant la pandémie. Le récit a été très généreux à cet aspect-là. De prendre contact avec son CP ici ou son CP éthique de son CSS. Donc, de publier son adresse courriel. Nous, au CSSDM, on a une adresse courriel commune et on sait que c'est pédagogique. Nous, puis les enseignants peuvent écrire sur cette adresse-là et ils peuvent communiquer avec n'importe quel CP éthique qui va prendre le bon. Sinon, certains nous écrivent directement, mais avoir peut-être aussi un endroit pour pouvoir poser nos questions. Campus Récis font un travail formidable. Donc, vraiment, d'aller voir toutes les auto-formations qui sont disponibles sur Campus Récis. Il pourrait y avoir aussi 421 ici pour d'autres... Perfectionnement. Il y a d'autres compagnies aussi qui en ont publié. On va vous en présenter à la fin aussi du diaporama. Dans le clavardage, on a Mylène qui demande « Avez-vous des stratégies pour l'enfant qui n'a pas sa caméra ouverte? » On a une petite anecdote. Nous autres, à notre école virtuelle, à un moment donné, un enseignant, les élèves ont passé tout le cours au complet caméra fermée. Pourtant, habituellement, ils l'ont, la caméra ouverte. Alors, tu sais, ils disaient « Qu'est-ce que je fais? » Bien, c'est un peu de la gestion de classe de l'enseignant. Alors, tu sais, si tous les élèves arrivent avec leur casquette, c'est un peu parce qu'il y a une conspiration et ils s'essayent. Donc, c'est la gestion de classe de l'enseignant. Puis, il y a une enseignante qui a pris la parole et qui a dit « Oui, oui, moi aussi, mes élèves, ils ont essayé de faire ça. » Puis, elle dit « Je suis partie à rire! » Parce qu'ils ont tous fermé leur caméra en même temps. Donc, c'est ça, c'est y aller avec humour ou bien… Tu sais, si c'est vraiment toujours le même enfant, peut-être que c'est parce qu'il n'y a pas de caméra associée à son ordinateur ou c'est parce qu'il ne veut pas lui-même ou le parent ne veut pas. Et là, bien, c'est ça qu'on se disait. On pourrait peut-être appeler le parent pour lui faire comprendre que ça serait important que la caméra soit ouverte. Mais demandons-nous, est-ce que c'est important? Est-ce que… Tu sais, je sais que si la caméra est fermée, il peut se brancher et s'en aller et jouer. Puis, après ça, revenir quand ça va être terminé. Mais là, à un moment donné, il faut aussi lâcher prise. C'est plate à dire, mais c'est ça. Donc, sans les élèves, encore une fois, les activités actives et interactives. Donc, on rend les élèves actifs et interactifs envers l'élève avec l'enseignant, l'élève avec les élèves aussi. On peut leur permettre ça, d'aller se promener entre les salles parce que ça s'en vient, les breakout rooms, pour pouvoir faire des activités collaboratives ou interactives entre les élèves. Et créer des activités authentiques. C'est le plus important à nos yeux parce que c'est là où est-ce qu'on apprend le plus. C'est dans la vie courante. Bien là, on disait, avec Teams encore, favoriser la communication puis la collaboration. Avec une autre plateforme, c'est la même chose. Et alterner entre les activités cognitives, donc tout ce qui demande intellectuellement de l'information, pas de l'information, mais de la rétention d'informations. Et avec les activités courtes et les activités qui sont plus, on peut bouger et on est en interaction. Et ça nous demande intellectuellement une réflexion. Puis, on peut faire une liste d'outils interactifs qui sont adaptés à l'âge des élèves et les utiliser, les modéliser en premier puis les utiliser tout au long de l'année. Et éventuellement, c'est une des compétences de nos élèves qu'on veut développer aussi, c'est qu'ils utilisent le bon outil pour la bonne pratique. Donc, si on leur dit, bien, faites-moi un PowerPoint, on les oblige à faire le PowerPoint. Mais si on dit, présentez-moi quelque chose, bien là, s'ils utilisent les outils que vous avez présentés tout au long de l'année, bien, c'est là qu'on dit, ah, il a réussi à m'impressionner et il a utilisé sa créativité pour pouvoir présenter ses activités. Alors, il y en a qui réagissent, hein, les break-out. Oui. On peut arriver avec Teams, effectivement, nous aussi, on fait des canaux, nous autres aussi, pour les envoyer dans les canaux. Donc, effectivement, Ryan, on fait la même pratique que toi. Et d'ici la fin de l'année, mais fin de l'année 2020, là, ça a l'air. Ça fait que ça sent bien. Maintenant, je vais présenter la prochaine diapo parce que j'étais à la rencontre du MES. Donc, ça vient du ministère, hein, quand ils ont présenté les seuils minimaux, mais c'est vraiment bon pour tout le monde. Donc, ils disaient, lorsqu'on fait des visios, assurez-vous d'avoir différents niveaux d'intensité pour que l'élève ou l'enfant participe à l'écran. Donc, est-ce que mes activités font en sorte que les élèves sont toujours passifs devant l'écran? Donc, l'enfant est assis, mais si je veux juste varier l'intensité un petit peu plus faible, mais l'enfant peut se lever debout, il peut tranquillement bouger un petit peu plus. Donc, on peut le faire chanter avec des gestes. Ça, c'est pour les plus jeunes, mais juste être plus grand, leur dire tout simplement, OK, on se lève debout, on bouge un peu, on marche sur place. L'intensité moyenne, est-ce qu'on peut prévoir quelque chose pour qu'il soit un petit peu essoufflé? Donc, il a tapé des mains, mais il peut bouger un peu plus et l'intensité élevée, donc son cœur est bas plus vite. Donc, de s'assurer peut-être qu'après une visio, surtout de plus vieux, bien de leur dire, va dehors un petit peu, va courir, va marcher pour faire oxygéner un petit peu le sang, de faire entrer de l'énergie nouvelle. Donc, de penser pendant qu'on est en visio de varier ces moyens-là lorsque c'est disponible ou ça peut être en synchrone ou en asynchrone, mais en synchrone, il faut y penser à varier l'intensité pour les faire bouger un petit peu, même s'ils sont devant l'écran. Donc, on va faire une petite activité. Justement! Bon, on va arrêter le diapos avant. Je vais arrêter le diapos avant. Donc, je vais vous inviter. Tu veux mettre le numéro de la chambre pendant que j'ouvre mon Smart Notebook. J'ai copié-collé, puis ça a fait gros, 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 parce que ça a pris les informations, mais vous avez les informations dans le clavardage. C'est HelloSmart. Donc, vous allez pouvoir ouvrir un navigateur web et écrire HelloSmart. Vous êtes stressé, puis vous voulez suivre, vous pouvez suivre, ce n'est pas grave. Parce qu'on avait un enseignant qui disait, comment on fait, je ne sais pas comment accéder, et tout, et tout. Puis là, on n'avait pas... Je suis en train de le préparer, c'est juste un petit peu plus long, parce que le Teams, il prend beaucoup d'énergie de mon ordinateur, et Smart Notebook. Donc, je veux créer une petite activité interactive. Donc, j'ai ouvert ceux qui ont la licence dans leur CS, avec les petits monstres. On a un petit crié là, qui est très intéressant pour préparer une petite activité. Donc, vous allez voir que ce n'est pas très long à préparer. Vous allez avoir trois possibilités de réponses. Je vais vous mettre en texte. Je vais faire afficher les noms des élèves, et voilà, c'est déjà préparé. Alors, je vous dis l'intention. Connaissez-vous des outils qui peuvent permettre aux élèves d'être actifs, soit en collaboration, soit en interaction, soit au niveau actif. Donc, vous avez simplement à vous brancher sur hellosmart.com. Mon numéro de salle est le 455 832. Donc, hellosmart.com. Manon vous a mis ça dans le clavardage. Manon est super bonne pour mettre ça rapidement dans le clavardage. Là, on a besoin de savoir la question, par exemple, parce que là, ta question était en train de se brancher. Donc, je le répète oralement. Manon, je ne peux pas l'écrire. Non, non, c'est pas. Donc, c'est quoi les outils qui sont actifs, interactifs, collaboratifs, qui permettraient aux jeunes d'avoir une interaction avec les autres, mais qui permettraient peut-être aux jeunes aussi de bouger ou de collaborer avec les autres. Donc, c'est plusieurs aspects. Je vais attendre que tout le monde se branche, parce qu'à un moment que je vais appuyer sur commencer, les gens ne pourront plus entrer. Donc, là, présentement, j'ai plusieurs personnes. Je laisse encore une petite minute. Donc, pensez pendant ce temps-là à votre outil. Si vous n'avez pas accès au document Smite Notebook, créez-le. Vous pouvez l'écrire tout simplement dans le clavardage. Ça peut être un plan B aussi, là. Donc, ou sur le document collaboratif, puis on ira le voir par la suite. Alors, on cherche des outils qui permettent d'être interactifs, collaboratifs et qui permettraient aussi peut-être de bouger. Donc, en petite seconde. Dix, neuf, huit. Parce que je vois que ça... Ça, tu as pu ça coucher. Oui, c'est ça. Alors, je commence. C'est commencé. C'est sûr qu'on est beaucoup. Donc, vous allez voir apparaître à l'écran les... Vous avez trois champs pour écrire. Vous en écrivez un à la fois et vous appuyez ensuite sur Retour. Donc, vous voyez que c'est vraiment interactif. On a plein d'idées. Ça va faire un mur. À un moment donné, ça va être superposé. Ma page, elle ne sera pas assez grande, mais ce n'est pas grave. Tu peux fermer avec le X ton petit carré gris, Pascal. On va pouvoir voir tout ton écran. Parce que là, ça va se superposer. Oui, je vais attendre que ça soit terminé parce qu'un coup, je vais appuyer sur... Je n'aurai plus accès sinon. Tu penses que si tu cliques sur le X? Je vais attendre maintenant, OK? Ah oui, OK. Je vais attendre. Je vous laisse encore un petit deux minutes. Puis ensuite, je vais mettre fin. Donc, on voit qu'il y a des outils qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît. Puis là, on se dit, ah, c'est celui-là qui revient le plus souvent. Fait qu'on pourrait se dire, ah, bien, je vais investiguer sur cet outil-là. Et c'est intéressant. On a plein, plein d'outils. Ça va nous faire un mur d'outils. Oui, puis on va le mettre ensuite sur la page, sur la FCC, quand on repositionnera pour voir toutes les réponses comme il faut. N'oublie pas de l'enregistrer, Pascal. Bien sûr, Manon. Je vais faire ça avec plaisir. Avec mon gardien. Oui. Donc, je laisse encore une petite minute, puis je vais mettre fin. Vous êtes vraiment extraordinaires, les gens du récit. À chaque fois, je suis toujours impressionnée, puis je suis totalement fière de faire partie de cette famille-là. Avec mes 18 ans au récit, je suis majeure et vaccinée cette année. Tu peux tout faire, ça veut dire. Donc, je vais mettre fin. Donc, j'appuie ici tout simplement. Donc, il n'y a plus personne qui pourra écrire. Et on voit le petit mur. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que je peux aller, c'est comme là, ici, je vois deux fois que c'est recreatif. Bien, je pourrais superposer les deux ensemble. Pour Mentimenter, j'ai les deux fois, je pourrais les superposer ensemble. Et tranquillement, replacer mon tableau comme ça. Donc, avec les jeunes, ça peut être un outil qui est intéressant parce qu'on peut faire toutes sortes. On fait un projet, on travaille sur les herbivores. Quels sont les herbivores que vous connaissez? Puis là, tous les enfants peuvent écrire toutes leurs réponses. Donc, ça se fait quand même assez rapidement. Ce n'est pas long à préparer. Et ça fait une petite tempête d'idées de toutes les idées de tout le monde. Donc, je vais juste enregistrer ça pour ne pas le perdre parce que j'ai remarqué récit. Pendant que tu enregistres, on est rendu à la période de questions encore. Ça fait une douzaine de diapos qu'on passe. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Je vois qu'il y a une question, déjà, il y a une main levée, mais c'est la main levée de Martin et Jonathan qui étaient de la dernière fois, je crois. Alors, vous pouvez soit lever votre main, mais si vous n'avez pas accès à votre main ni au clavardage, vous pouvez utiliser le micro et l'ouvrir. Pascal, rassure-moi, on est-tu juste rendu à la page 22? Oui. Alors, on va continuer s'il n'y a pas de questions. Oui. Donc, Manon, est-ce que c'était toi ou c'était moi? Je ne me souviens plus. Vas-y, je te lance. Donc, là, on est rendu au début de l'activité avec les élèves. Quand on est en rencontre avec les élèves, donc, on les... Accueillir les élèves, un peu comme on a fait, mais là, on se disait, comment on va faire? Comme je disais, faites-vous que je ne dis pas ce que je fais? La même chose, à 75, c'est un peu plus difficile, mais donc, accueillir les élèves, c'est important. Garder le contact visuel en tout temps s'ils ouvrent leur caméra, bien sûr. C'est sûr que c'est difficile de regarder la caméra qui est dans notre écran en haut quand les pastilles des personnes sont en bas, là, mais bon, on essaie le plus possible. Donc, on se fait confiance. Comme on est avec nos élèves, avec vous, là, on a une fois à se rencontrer, mais si on est avec nos élèves, on les voit souvent. Fait qu'on leur dit, c'est la première fois ou c'est la deuxième fois ou aujourd'hui, je ne me sens pas bien. Donc, se faire confiance, mais leur partager aussi nos états d'âme. Ça peut être aidant, un peu comme on fait quand on est en présentiel avec eux. Souriant, chaleureux, bien sûr. Faire preuve de compassion aussi, hein. Nos élèves, des fois, à la maison, ils ne sont pas bien. Ils aiment ça être à l'école parce que, justement, ils se sauvent de la maison. Donc, faire preuve de compassion, justement. Et faire une activité brise-glace pour la première semaine lorsqu'on fait des rencontres. On a un lien, là, d'activité brise-glace. C'est des activités qui sont faites par l'université, laquelle, l'université, Pascal, je ne me rappelle pas. Université de Montréal. Université de Montréal. C'est des activités brise-glace qui, bon, on en prend et on en laisse, hein. Il y a comme, je ne sais pas combien de pages, là. Vous allez pouvoir voir, souvent, c'est avec une plateforme, mais vous pouvez changer le mot Teams par le mot Google Meet ou par le mot que vous voulez, dans le fond. Donc, activité brise-glace. Prévoir un petit partage, une causerie au début de l'entretien aussi, comment s'est passée ta journée, ta soirée et tout. Ça peut, c'est intéressant pour les élèves et ça permet de, de l'interaction orale. Et on a, bien, pour le primaire, en tout cas, l'enseignant a à évaluer l'exposé, voyons, l'oral, l'oralité, le français oral. Donc, on pourrait avoir notre petite liste d'élèves sur le côté pour pouvoir prendre des notes lors de la causerie. Et se réguler dans ses pratiques. Donc, quand ça n'a pas bien été, se demander qu'est-ce qui s'est passé et s'ajuster avec les élèves. Leur demander à eux, tu sais, si ça n'a pas bien été, vous n'avez pas aimé ça aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez que j'aurais pu faire de mieux ou que vous, vous auriez pu faire de mieux aussi. Des fois, elles sont assez graves pour pouvoir le verbaliser aussi. J'ai été avec une enseignante cette semaine et elle me disait, faisons que sa séance Teams ou peu importe la plateforme commençait à 10 heures. Les enfants, ils savaient, les élèves, ils savaient qu'elle était toujours branchée un petit 15 minutes avant et c'est le petit 15 minutes de causerie, d'informel. C'est là que tu veux me montrer que tu as eu un nouveau toutou, des nouveaux souliers ou un nouveau chandail et que tu veux discuter avec moi. Donc, ça, c'est intéressant de peut-être offrir des places juste pour jaser et garder le contact, le côté affectif. Ensuite, l'intention pédagogique. Donc, vous êtes tous des pédagogues qui sont ici dans la salle. Donc, s'assurer de toujours annoncer l'intention pédagogique dès le début de la séance pour que le jeune sache c'est quoi l'intention d'apprentissage et de revenir à la fin de la séance sur l'intention d'apprentissage pour savoir si ça a été atteint ou pas. Ciblez toujours les contenus essentiels. C'est sûr qu'en ligne, on a moins de temps. Le temps prescrit est moins long. Donc, les CP des centres de services scolaires ont ciblé les contenus essentiels, les incontournables, qu'il ne faut pas échapper. Donc, former les critères attendus, donc de bien cibler les besoins des enfants dès le départ puis différencier pour s'assurer que le jeune, même si on est à distance, vive des réussites pour les activités. Bon, je suis la gardienne du temps et je viens de paniquer, je vois qu'on est à la diapos 25. Non, on ne panique pas. Je vais essayer de parler vite, mais pas trop. Donc, on annonce nos disponibilités aux parents pour que les enfants puissent se brancher et nos disponibilités, on les annonce aussi aux enfants parce qu'il y en a qui sont capables de gérer un calendrier, mais des fois, ce n'est pas facile. Et on prévoit une zone de clavardage pour l'enseignant à l'élève et les élèves aussi, les élèves avec élèves, donc un peu comme on disait tantôt, avec les canaux. Et on modélise les bonnes pratiques dans le clavardage, un peu comme un travail d'équipe. Tu sais, les élèves, on leur dit, bon, vous pouvez travailler en équipe. Mais oui, mais comment on fait pour travailler en équipe? Est-ce qu'on s'échange de nos numéros de téléphone? Est-ce qu'après ça, on fait un travail, chacun fait son travail puis après, ça, on le met en commun? Tu sais, donc modéliser comment on fait pour le clavardage et pour faire des bonnes pratiques de travaux d'équipe aussi. Zones sécuritaires pour clavarder, bien, la même chose. Vous utilisez des zones qui sont sécuritaires pour pouvoir avoir accès par la suite au cas où ça aurait dégénéré. Donc, tout à notre centre de service, on a décidé de ne pas bloquer le clavardage des élèves, même si les enseignants nous l'ont demandé. On trouve important de modéliser sur les bonnes pratiques et leur laisser les salles de clavardage ouvertes pour qu'ils puissent en collaborer et avoir des zones sécuritaires pour pouvoir le faire et non pas sur d'autres médiums qui pourraient être plus dangereux. Donc, la modélisation, donc, on est avec les élèves, on est au niveau de la réalisation de l'activité. Donc, on modélise avec les élèves, on ne prend pas pour acquis que les élèves savent déjà comment faire. Donc, souvent, on va un peu vite quand on est rendu au niveau secondaire. On se dit, ah bien, les jeunes, ils devraient le savoir. Mais il faut vraiment vérifier si le jeune le sait exactement. Et il faut vraiment prendre le temps de modéliser. On ne perd pas de temps dans la modélisation. On fait la même chose aussi avec les outils technologiques. Un outil technologique à la fois, il y en a beaucoup. Certains mettent dix outils technologiques dans leur séance. On est un peu étourdi. Donc, un outil à la fois, on cible, on s'assure que le jeune le maîtrise avant d'intégrer un nouvel outil. Ensuite, on peut aller mixer ces outils-là pour être sûr de bien que les jeunes les maîtrisent bien. Donc, le comportement. Donc, avec nos élèves, on établit un code de conduite. Donc, il y en a des codes de conduite qui sont déjà faits. On peut les utiliser. Mais on se disait qu'un code de conduite était évolutif parce qu'il y a des comportements qui n'apparaissent plus. Donc, on pourrait le changer pour en avoir un autre. Formuler nos comportements au jeu. Puis, on limite le nombre de règles selon le niveau de l'élève. Donc, pas trop de comportements, mais comme on disait, évolutifs. Donc, si un comportement n'est plus fait, on le supprime puis on en fait un autre et on en discute avec nos élèves. Donc, on justement discutait d'un environnement propice et on construit avec eux les règles de classe. Puis, on les ajuste. À la page 28, Pascal, donc, on vous a mis les liens de la FAD qui sont l'apprenant à la maison, l'anétiquette de l'apprenant à la maison, les bonnes pratiques à la maison et les bonnes pratiques à la maison en images. Donc, vous allez trouver sur le lien toutes les trois infographies. On est déjà rendu... Oh, non, excusez. On a la charte de l'utilisation du iPad aussi, le code d'éthique qui est de la commission scolaire, du centre de services scolaire des affluents. Donc, vous allez pouvoir aussi cliquer dessus pour pouvoir y avoir accès. Donc, là, on est rendu à la période de questions encore. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez... Sur la phase de réalisation, est-ce qu'il y en a... Oui, Maryse, elle a la main levée. Vas-y, Maryse. Salut les filles. Bravo pour votre beau travail. Écoute, la question, c'est par rapport au clavardage dans Teams, par exemple. Tu sais, je vous l'avais laissée ouverte pour permettre aux élèves de travailler entre eux puis je trouve ça génial. Je pense exactement comme vous. Par contre, j'ai des enseignants qui commencent à l'utiliser, nous, ici, puis ils nous disent, bien là, tu sais, on ne peut pas contrôler, bon, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se produit de ce côté-là. Je veux juste être certaine. Donc, j'imagine, on n'a pas de contrôle dans Teams. On ne peut pas retourner voir des conversations qu'il y aurait eu entre les élèves. Ça peut se faire de façon totalement autonome et privée, juste à être certaine. Oui, s'ils se sont invités en privé, un, un, puis qu'ils n'ont pas invité l'enseignant. On pourrait mettre comme règle que vous invitez toujours l'enseignant lorsque vous faites des clavardages. Bon, est-ce qu'ils vont le faire, est-ce qu'ils ne vont pas le faire si on ne peut pas contrôler, mais on pourrait se dire ça pour éventuellement vérifier. Parce que mon point, c'est de quelle façon on peut dire que c'est plus sécuritaire s'ils le font sur cette plateforme-là. Ce n'est pas nécessairement plus sécuritaire. Ils peuvent à la fois, ils peuvent s'envoyer ce qu'ils veulent, ils peuvent s'envoyer... Oui, mais le centre de sécurité, je pense qu'au niveau sécurité, ils peuvent aller fouiller, par exemple. Nous, c'est sûr qu'on n'a pas ces droits-là, mais je pense que le service des TI pourrait aller retracer des conversations qui sont plus... Puis, Antoine, dans le chat, il nous dit que c'est possible aussi, c'est faisable. On pourra s'en reparler, Maryse, pour voir... On pourra s'en reparler pour voir, mais je sais que certains enseignants le bloquent pendant la séance pour qu'ils puissent enseigner puis qu'ils l'ouvrent par la suite pour que les jeunes puissent clavarder par la suite, là. Mais on est avec ces réflexions-là, nous aussi, Maryse. OK, bien, merci. C'est de savoir aussi que l'enseignant peut l'ouvrir, le fermer, comme pas mal rapidement. Ça peut être intéressant aussi. Oui, c'est important d'aller vers les fonctions plus avancées, là, mais si tu vas dans les trois petits points, l'enseignant peut aller le configurer. Merci beaucoup. On prendrait une autre main levée. Je vais juste aller voir qui a levé sa main. Donc, Martin, Jonathan, puis ensuite, on va continuer, Manon. C'est encore moi. Désolée, je ne vais pas vous ralentir. Vraiment, au niveau de la conversation, nous, comme enseignants, on a accès à tous nos codes d'élèves puis leur mot de passe. Puis là, vous pourriez vérifier avec le service juridique, là, si on peut faire ça. Mais nous, ce qu'on explique, c'est qu'on peut ouvrir une session à leur nom, le parent aussi, puis on a accès à l'historique des conversations, on a accès à leur courriel s'ils sont membres d'une team. Ça fait qu'on est tous qu'il y a de voir ça. Si on bloque, par contre, le clavardage dans une réunion, on fait juste bloquer le clavardage dans la réunion ou dans une équipe. Et non, on ne bloque pas la possibilité de clavarder entre deux élèves. Ils peuvent se faire une autre conversation en parallèle. C'est ça. Mais on a accès, on peut avoir, il faut faire des spots check, il faut aller vérifier. Mais comme enseignant, on est capable d'avoir accès à ces historiques-là si on a le droit. Mais j'imagine que oui, c'est pédagogique puis c'est fermé à l'intérieur de la commission scolaire. Je sais que les services des TI ont plus de droits que nous. Ils peuvent aller voir s'il y a des conversations qui sont limite problématiques. Mais je ne sais pas au niveau juridique, ça sera à vérifier. On pourra poser la question à nos avocats pour voir si on peut aller prendre l'adresse courriel étant donné que c'est vraiment ça sur GPI. Donc, on va en dire que de toute façon, s'ils ne le font pas dans nos teams, à nous, dans notre commission scolaire sécurisée, ils le font ailleurs. Ils ont un compte Discord ou ils ont un compte de toutes sortes d'affaires et ils se clavardent. Par expérience, mon fils, il est toujours avec l'enseignant, mais à côté, ils ont une conversation. Fait que là, ils se disent tous, bon, OK, c'est toi qui poses la question aujourd'hui. OK, c'est bon, on quitte tous en même temps. Là, ils ont tout quitté en même temps. C'est des ados, hein? Fait qu'ils font un peu ce qu'ils veulent, là, mais presque. Maintenant, on continue? Oui. Donc, pendant l'activité avec les élèves, donc en action, on donne la parole aux élèves, un peu comme on essaie de faire avec vous. On essaie de vous donner la parole. On fait des activités, bon, actives à toutes les 15 minutes comme on l'a planifié, mais là, on le fait. On varie l'enseignement, donc des chansons, des défis à la maison, des constructions. Bon, là, on n'a pas mis d'exemple pour les secondaires, mais on varie. Donc, on donne accès à nos ordres de cavardage, comme on disait. Puis, on interpelle. On essaie d'interpeller tous nos apprenants. À chaque fois, on pourrait, comme je disais, avoir notre liste d'élèves sur le côté puis dire, ah, tiens, comment ça va toi ou comment ça va toi? Donc, les interpeller. Puis, des fois, c'est des élèves qui ne parlent jamais ou qui ne prennent jamais la parole. Donc, là, ils n'auront pas le choix de répondre. Et on peut organiser aussi du tutorat ou des activités avec un autre groupe. En classe, on était avec nos bulles, mais comme on est, mettons qu'on est confinés, on pourrait avoir un collègue, on s'organise avec puis on fait des activités ensemble puis on réalise une activité active. Excellent. Puis, tantôt dans l'atelier, j'étais à Ryan, je pense que c'est Ryan qui disait ça. L'enseignante avait ramené à la maison sa boule de Lego puis à l'intérieur, il y avait tous les noms des enfants puis elle fonctionnait comme ça en classe pour piger des noms au hasard. Donc, elle l'avait ramené en virtuel. Donc, c'était quelque chose qui était déjà une pratique qui était instaurée en classe puis là, elle continuait à piger des noms aléatoires. Donc, le jeune, il faut qu'il reste aux aguets parce que ça se peut que ce soit lui que son nom sort puis qu'il puisse répondre à la question. Donc, la prochaine diapositive, on vous a donné l'infographie des 20 activités en rencontre visio avec les élèves. Donc, vous allez pouvoir cliquer dessus pour y avoir accès. Et ensuite, page 33, c'est les activités à vivre à distance pour le récit qui sont faits par l'Éciduprisco. Veux-tu en donner un plus? Oui, mais parce que qu'est-ce qui est intéressant, c'est sûr, les domaines physiques et moteurs, les domaines affectifs puis tout ça. Donc, c'est vraiment les cinq composantes. C'est intéressant. Puis, même si c'est au Prisco, certaines idées peuvent être très bien réutilisées ailleurs puis remixées ailleurs. On vous a mis une autre petite diapo là sur un enseignant qui est un prof d'éduc puis il a fait plein d'activités actives à l'intérieur. Donc, même si on pense qu'on ne peut pas reproduire, donc tout est possible. Donc, je trouvais ça intéressant de vous partager cette ressource-là que j'avais vue sur les réseaux sociaux en fin de semaine. Je me disais, oui, c'est vrai qu'on n'a pas de gymnase à la maison, mais on peut quand même bouger. Donc, on peut aller chercher des activités à l'intérieur de ça pour intégrer dans nos pauses actives pendant nos visios. Donc, je continue la collaboration. Donc, c'est un indispensable cet été. C'était vraiment quand j'ai suivi mon cours avec M. Pollumer à l'Université de Montréal. C'était vraiment la collaboration. s'assurer qu'à chaque séance, nous avons des activités collaboratives où les jeunes vont pouvoir se parler ensemble. Ils vont pouvoir échanger. Ils vont pouvoir partager des notions. Puis, j'ai donné un cours lundi soir à l'Université. Puis, les participants me disaient, on apprécie, Mme Chéry, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'il y a toujours des activités collaboratives. Donc, on sait que les participants apprécient cet aspect-là. Donc, on les modélise. On les permet de travailler en petits groupes. Donc, c'est plus facile pour les activités collaboratives. Mais certaines peuvent être amusantes en grands groupes aussi. Permettre les rencontres entre les élèves sans les enseignants avec une intention pédagogique précise. Ils ont un but à atteindre pendant l'activité. Utiliser des outils collaboratifs. On en connaît tellement au récit qu'il y en a beaucoup. Pas oublier que la technologie est au service de la pédagogie. Donc, on n'utilise pas un outil TIC pour utiliser un outil TIC, mais un outil TIC pour atteindre une intention pédagogique. Donc, certains enseignants, pendant la pandémie, voulaient utiliser plein, plein, plein d'outils, mais ils perdaient de vue un petit peu l'intention pédagogique. Donc, quelques commentaires. Questions? Martin, je te l'attends. Je vois que tu as la main levée. Est-ce que c'est une vieille main ou c'est une nouvelle main? Donc, pas de commentaires. Dans le clavardage, Manon, t'as-tu repéré? Ça va, là. Il y avait des questions de l'égalité, de savoir si on pouvait aller voir les conversations ou pas, et Dominique nous a répondu. Merci, Dominique. Elle nous disait qu'est-ce que c'est légal d'aller faire ça. Il dit ne pas le faire, même si on a plein de bonnes intentions, parce que, justement, c'était pas légal. Donc, Dominique, qui a peut-être vérifié avec ses avocats de sa CS. C'est ça qu'on vous avait dit qu'on était pour vérifier l'aspect légal de ça. Bien, il dit que si on a le hockey du secrétariat général du CSS pour des demandes pour les policiers seulement, mais sinon, on serait pas légal. On serait pas légal. Donc, la rétroaction, Manon? On est rendu... Oui, c'est bon. Donc, on est encore avec les élèves, mais là, on est à la fin. Bien, à la fin. Tout au long, là, mais on est à la fin de nos rencontres, peut-être. Tout au long du processus, bon, on demande de la rétroaction et on fait de la rétroaction de nos élèves. On la prévoit parce que des fois, c'est pas évident de donner de la rétroaction comme ça sur le qui-vive, sur le... Pas sur le qui-vive, mais sur le fly. Et on varie... On vérifie... Voyons. On varie nos techniques de rétroaction, soit en écrit, en audio ou en vidéo, selon le travail qui a été demandé, mais on peut faire nos rétroactions aussi directement en ligne. On respecte les défis à relever, bien sûr, lorsqu'on demande des choses. Et pour notre rétroaction, bien, si nos élèves qui sont en difficulté, bien, on peut donner des défis à leur hauteur dans leur zone proximale de développement. Donc, on offre rapidement aussi la rétroaction pour qu'elle soit signifiante. On se souvient quand on fait des situations d'écriture puis qu'on la remet à l'enseignante, on sait que c'est long avant de corriger puis qu'on reçoit ça un mois plus tard, bien, ça nous tente pas du tout de continuer à la peaufiner. Tandis que si on le fait rapidement, bien, là, c'est plus facile pour l'élève d'avoir cette rétroaction-là. On a vu des petites vidéos pendant le confinement, là, d'une enseignante qui utilisait... Orgie, je vais rester avec la même idée que Manon, là, corriger les situations d'écriture. Elle utilisait Explain Everything puis elle se filmait en train de corriger puis elle disait à voix haute, attention, ici, t'as oublié de mettre ton S, il faut penser à tes règles, d'accord, puis tout ça. Donc, elle modélisait et les jeunes, ensuite, avaient une période où ils devaient écouter cette rétroaction-là en continu, ils écoutaient la petite vidéo et ensuite, ils pouvaient se réajuster pour faire leur amélioration. Manon, c'est encore à toi. Oui, c'est bon. Donc, notre rétroaction, justement, rétroaction USB, on est bon en technologie, disons. Donc, USB, c'est utile, spécifique puis bienveillante. Et on a une infographie de Casse 21 qui nous donne qu'est-ce qu'une rétroaction efficace. Donc, là, je ne vois pas si bien, mais tu sais, de donner un... Maintenant, je te grossis ça pour toi. Un commentaire, donc, positif sur une production que l'élève aurait fait. Mais si tu es l'apprenant aussi dans ses apprentissages, lui dire, ah, t'es rendu là maintenant puis même lui donner le petit défi, la prochaine fois, tu devrais ajouter, mettons, des adjectifs plus ou quelque chose de même et suggérer, bien, c'est ça, justement, suggérer des pistes d'amélioration. Merci, Pascal, de l'avoir grandi. Donc, notre rétroaction, c'est vraiment fait pour s'améliorer et elle est utile quand elle est faite en cours du processus d'apprentissage. Oui. Merci, Manon. Alors, pour les évaluations, je sais, hier, dans le chantier, on a commencé à réfléchir. Moi, je suis dans le chantier d'évaluation avec l'équipe de Nathalie et Benoît. Donc, on vous a mis quelques idées que j'ai réparatoriées à l'université. Donc, viser la cohérence pédagogique. Qu'est-ce que j'enseigne, c'est qu'est-ce que j'évalue. Et je vous ai mis une petite référence ici, un tableau d'analyse et de cohérence, le TAC qu'on utilise à l'université. Donc, s'assurer que j'utilise le bon outil pour évaluer. Donc, qu'est-ce que je suis en train d'enseigner? Est-ce que mon intention pédagogique est en lien avec mon intention d'évaluation ou je suis complètement à côté et je demande quelque chose qu'ils n'ont pas travaillé? Donc, de faire attention à ça. Ici, il y a un petit texte à lire. On est toujours en cheminement pour l'évaluation. Je continue avec l'évaluation, l'évaluation formative et sommative. Se questionner sur les examens traditionnels, comment évaluer à distance. Comme je vous dis, on a un chantier là-dessus. C'est sûr que ça va évoluer sur notre réflexion. Mais jusqu'à maintenant, qu'est-ce que j'ai lu sur le domaine? Ça disait de favoriser les questions ouvertes. Donc, avec des questions ouvertes, le jeune est obligé de résoudre le problème. Il pourrait même se filmer en train de réaliser cette question ouverte et de vous l'envoyer. Vous allez pouvoir avoir aussi son processus métacognitif. Qu'est-ce qu'il a pensé et quel lien qu'il a fait? Conserver des traces visibles des apprentissages donc tout au long du processus, conserver ces traces-là pour pouvoir porter son jugement à la fin et pas seulement se baser sur l'examen qu'on veut faire à la fin. Donc, ramasser plein de petites traces tout au long. Donc, il y a plein d'outils qui nous permettent d'avoir les commentaires dans les outils collaboratifs, de garder des traces, des captures d'écran. Donc, de s'assurer de prendre ces traces-là. Puis moi, je donne souvent l'exemple d'avoir un petit cahier vu qu'on est en visio avec une page par élève puis tu as un petit carnet de post-it, ça n'a rien à voir avec la technologie. Puis au fur et à mesure que le jeune parle rapidement, écrire sur un post-it, une observation que vous êtes en train de faire sur un enfant, écrire son nom puis là, vous mettez ça de côté rapidement. Puis à la fin de la séance, vous allez le coller dans le petit cahier de consignation puis là, vous vous rappelez des différentes notes quand il vient le temps de porter son jugement. On voit les différentes notes qu'on a attachées. favorisez les outils comme le portfolio, exemple, le portfolio de l'éducation pré-scolaire qui est un bon outil, mais le OneNote pourrait être un excellent outil, le Teams ou ça pourrait être un Google Classroom qui pourrait être un excellent outil pour conserver ces traces-là puis demander aux jeunes de vous envoyer des captures d'écran de leur processus d'apprentissage qui vont vous aider à apporter votre jugement sur les traces visibles. Ensuite, varier les types d'évaluation. Donc, l'entrevue, oui, ça prend plus de temps de faire des entrevues, mais ça nous coupe la correction. Donc, si on passe deux heures à corriger après, donc de faire des entrevues individuelles puis de poser des questions ouvertes à l'étudiant ou à l'élève, ça peut être quelque chose. Demander aux jeunes de faire une présentation avec toute la synthèse de qu'est-ce qu'il a retenu et de vous le présenter. Puis la pédagogie de projet, évidemment, de présenter son projet. De produire une petite vidéo de type « Explique-moi quelque chose. » Donc, je te donne une question ouverte. Tu me fais une petite vidéo, tu me l'expliques, tu m'envoies cette vidéo-là. Je peux voir si tu as compris le concept. De créer une carte conceptuelle à la fin. À la fin, bon, l'activité est terminée, j'ai terminé d'enseigner. Alors, qu'est-ce que de la règle que j'ai présentée aujourd'hui ou du concept mathématique que j'ai présenté? Donc, une petite carte conceptuelle avec tous les mots. Les élèves vous envoient les cartes conceptuelles. On voit qu'est-ce que les jeunes ont retenu. Donc, revenir sur l'intention d'apprentissage. Où je me situe par rapport à cette intention-là? Est-ce que je l'ai atteinte? Est-ce que je suis en train? Ou est-ce que c'est facile ou difficile encore pour moi? préciser, expliquer les critères de correction dès le début avant de commencer une évaluation. Donc, d'expliquer c'est quoi vos critères de correction pour que le jeune, quand il va produire son évaluation, sache sur quoi qu'il va être évalué. Favoriser l'auto-évaluation. Donc, ça peut être informatif de dire où est-ce que je suis rendu, de faire un petit bilan. Étudier l'utilisation par les pairs. Il y a plusieurs vidéos qui ont été produites dans les universités pour l'évaluation par les pairs. C'est un concept qui est très intéressant pour que, justement, améliorer sa performance pour après remettre son travail final. Je pense que le chantier 6 qui est sur l'évaluation, justement, disait lors de leur introduction que tous les travaux qui sont faits, ils n'attendront pas que ce soit, bien, pas nécessairement pas validé, mais ils n'attendront pas la fin de l'année pour pouvoir publier. Aussitôt qu'il y a des travaux qui sont faits et qui sont en mesure d'être présentés, ils vont les présenter au fur et à mesure. Ça, ça va être aidant pour nous tout au long de l'année. On sait qu'il y a une équipe qui travaille à ce sujet. On va attendre avec impatience les informations. Donc, on est rendu à l'intégration, l'objectivation à la fin de la rencontre. Donc, c'est un peu, on l'a planifié, on vous l'a dit dans la planification, mais là, il faut le faire. Donc, on fait un retour sur les apprentissages. On regarde un petit cinq minutes à la fin de la rencontre pour dire, voici les élèves, ce qu'on a appris, voici c'était quoi mon intention et tout. Donc, on varie les types de questions, justement, comme on disait, on l'avait planifié, donc mécanique cognitive, affective, comportementale et méthodologique. Puis, on donne des défis pour la prochaine rencontre. Un genre de devoir, finalement. Ou un défi actif à réaliser, maintenant. Oui, c'est ça. Mais tu sais, quand même, ça devient un devoir pour l'élève. Donc, on vous a préparé un petit jumpboard. Alors, on ne travaille pas avec les outils Mac, avec les outils Google, mais j'adore les jumpboards. Alors, on vous a préparé un petit outil. Je vais vous partager dans le clavardage. Je vais juste aller copier ça et je vous explique ensuite la tâche. Je vais juste arrêter mon partage pour que je puisse voir. Je vous laisse dans le clavardage. Un petit jumpboard. Donc, explique aux participants qu'est-ce qu'un jumpboard prend à l'action. Oui, j'y arrive, j'y arrive. Je vais juste coller mon lien, Manon, tu es trop vite pour moi. C'est bon. Manon est rapido. C'est ça, mais ce n'est pas tout le monde qui connaît. Non, c'est ça, j'y arrive, Manon. OK. Donc, j'ouvre ça, je partage ça ici. Bon, alors, je vous présente pour ceux qui ne le connaissent pas un jumpboard. Alors, il y en a qui est en train d'écrire, c'est intéressant. Donc, c'est une petite objectivation sur la rencontre qu'on vient de faire ensemble, puis il nous reste la partie ressources à vous partager, mais on trouve ça important de faire un petit retour avec vous. Alors, un jumpboard, c'est un outil qui est gratuit, qui s'installe avec l'application Chrome, votre fureteur Chrome, donc, coûte rien, on peut faire le nombre de pages qu'on veut. Donc, j'ai fait 10 pages étant donné qu'on est un grand groupe. J'ai intégré dans le fond d'écran une image. Il est trop populaire, on dit, Pierre-Luc, il nous a mis une capture d'écran pour nous dire qu'il était saturé. Regardez ce qu'on fait. Trop grand nombre d'utilisateurs qui consultent ce fichier. Donc, on vient de voir les limites. On vient de voir les limites. Donc, je l'avais utilisé à l'université avec, on était une cinquantaine de personnes et on était correct. Donc, ça se peut. Donc, je vais quand même l'expliquer et les gens vont pouvoir écrire. Quand ça va être écrit, ils vont pouvoir quitter et d'autres personnes et d'autres personnes vont pouvoir entrer. Donc, comme je vous disais ici, j'ai intégré une image à la fin et je vous encourage ici à prendre les petits post-it d'une couleur que vous voulez et d'écrire votre réponse tout simplement et de l'enregistrer. Ensuite, vous appuyez sur annuler et vous allez la placer. Donc, je vais annuler ça ici. Je vous explique mes quatre onglets. Vous pouvez écrire sur n'importe quelle page des 10 pages. Donc, au niveau affectif, comment vous vous êtes senti pendant la rencontre? Donc là, on était en visio, mais est-ce quelque chose que vous avez apprécié, que vous avez aimé, que vous avez, vous vous êtes senti bien? Au niveau cognitif, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Avez-vous fait des liens? Au niveau cognitif, métacognitif, ça peut, des fois, je le mets ensemble. Et au niveau méthodologique, quelles sont les méthodes de travail que vous avez retenues ou que ça vous a fait penser à? Donc, sur n'importe quelle page, vous ouvrez un petit post-it et je vais, et quand c'est terminé, vous pouvez quitter pour permettre aux autres de pouvoir entrer. Donc, quand vous avez écrit un petit post-it, vous le mettez sur la page 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ceux qui n'ont pas réussi, peut-être essayez encore, parce que je vois qu'on est seulement 18 personnes et j'ai fait des jumpboards à 50 et ça fonctionnait. Donc, juste vérifier, voir si c'est possible d'entrer. Donc, vous pouvez varier la page en haut, vous pouvez aller travailler sur la page 2 ou sur la page 3 si vous voyez que la page 1 commence à être bien remplie. Ensuite, on déplace son petit post-it au bon endroit. Donc, est-ce que ça me fait penser à quelque chose d'autre? Donc, tantôt, quand Maryse, elle disait « Qu'est-ce que vous avez dit? Me faites penser. Est-ce que vous savez? » Donc, elle a fait un lien dans sa tête. Donc, on peut aller au niveau cognitif. Ou j'ai pensé que ce serait intéressant. J'ai vu dans le clavardage tout à l'heure que des gens avaient dit « Ah, le tutorat, je n'y avais pas pensé en visio. » Donc, vous avez fait un lien avec des pratiques que vous faites déjà. Donc, allez les mettre. Donc, on voit tranquillement. Donc, si c'est encore au niveau affectif, je vous demande d'aller le mettre sur la page 2 parce qu'il commence à y avoir beaucoup de post-it sur la page 1. On pourrait commencer à remplir la page 2. Peut-être que vous vous dites aussi que ça ne marche pas, mais on voit qu'il y a 23 personnes. Donc, peut-être que c'est le nombre de personnes qui cliquent en même, même, même temps. Je ne sais pas parce que là, Caroline nous dit que c'est 50 maximum. Ça fait que jamais je ne croyais qu'on est capable de plusieurs. On essaie de vous rendre actifs nous aussi. Ah, Paul a dit que c'est réglé. Ça fait que tant mieux. Bon. Ça monte, mais je vois que ça reste à 22. Donc, ce n'est pas grave. Les gens sont en train de rentrer. Qu'est-ce qui est intéressant dans cet outil-là? Vous avez le lien de partage. Je vais vous expliquer maintenant pour ceux qui ne le connaissent pas. Je peux inviter des gens à collaborer directement dans mon groupe comme tous les outils Google ou je peux partager le lien ici, obtenir un lien. Donc, moi ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert ça ici puis je vous ai mis en mode éditeur. Vous auriez pu être juste en mode lecteur, mais ça enlève toute la beauté de la collaboration. Donc, je vous ai mis en mode éditeur. J'ai copié ce lien-là et c'est le lien que je vous ai fait parvenir. Marie Zanodic, il y a quelqu'un qui est facile à Diapo 1. Alors, tout le monde en même temps fait contrôle Z. Bon, la personne qui l'a effacée, s'il vous plaît, faire un contrôle Z. Évidemment, ça, c'est... ça peut arriver quand on donne tous les droits. Donc, il y a quelqu'un qui a accroché, on ne sait pas c'est qui. Je ne sais pas si j'ai une historique. C'est ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui a été fait. Faites juste un petit contrôle Z pour vérifier là que... Là, on a perdu toutes les... Le pire. On a perdu tous les post-it. Dommage! Ce n'est pas grave. Je vais essayer de prendre des captures d'écran au fur et à mesure. Je vais essayer de revenir avec... Je peux remettre la page principale, mais je n'aurai pas les beaux post-it. Donc, je n'ose pas... Je n'ose pas... Donc, on... Donc, un bel accueil. Merci. Sentiment de sécurité et de confiance. Donc, on va aller lire ça avec attention. Donc, c'est intéressant après avec les jeunes de faire un retour hyper organisé, structuré, donc au niveau méthodologique, nouvelle activité, idée à suggérer. Donc, si on a pu vous aider un petit peu, peut-être que certaines personnes vont dire « Bien, moi, je savais tout ça. » Mais tant mieux. Ça veut dire que vous avez évolué avec nous puis qu'on va bonifier le tout. Donc, puis nous, on le partage, vous pouvez après ça l'utiliser si vous voulez pour faire des changements. Il n'y a pas de problème. On ne travaille pas jusqu'à nous. Manon, on va retourner aux bonnes pratiques si vous voulez continuer. Il y en a qui sont déconnectés. S'il y en a qui n'ont pas réussi, ils peuvent se brancher pendant qu'on continue à parler, Manon et moi. Donc, je retourne ici sur la bonne diapositive. 15 minutes. On est parfaites, Manon, tu vois, tu ne t'inquiéteres pour rien. Oui, je le sais. C'est mon gardienne du temps qui a parlé, je pense. C'est mon petit diable ici. Oui, on a tout le temps nos deux petits hamsters, nos deux petits chiens qui sont sur nos épaules puis un qui dit « t'es correct » puis l'autre qui dit « vite, vite, vite ! » C'est ça. Alors, je vais juste me replacer. C'est vrai, c'est filmé. Alors, on va pouvoir prendre une capture, on va faire une pause sur le film puis on va prendre la capture d'écran de ce qui avait été écrit. C'est une bonne idée, ça. Merci, Martine. Merci pour les bonnes idées quand on dit que l'intelligence collective... Elle gagne, hein. Donc, j'ai un petit... Oui, ça ne sera pas bien long, Manon, étant donné que je suis en partage d'écran. Oui. C'est un petit peu plus long avant que mes diapos reviennent. on est rendu à la fin, c'est-à-dire au partage de nos ressources. Les premières ressources, c'est nos ressources au Centre de services scolaire de Montréal, mais on vous les partageait pareil parce qu'on se disait, bien, tu sais, comme les ressources éducatives numériques, on s'est dit, bien, peut-être que ça serait intéressant, bien, pour peut-être, mais ça peut être intéressant pour vous si vous avez des achats à faire, de voir ce que nous, on a acheté, comme ça, ça va pouvoir vous aider à faire des achats aussi et c'est pourquoi on s'est dit, on va vous les partager quand même, même si ça appartient à notre commission scolaire. Fait que les premières diapositives, c'est au Centre de services scolaire puis après ça, les autres diapositives, c'est pour tous. Fait que je te laisse aller, j'ai occupé le temps, Pascal. Bien, c'est parfait, c'est parfait puis ça tourne, mais en attendant, il y avait la diapo, il y a 47, ceux qui l'ont sur leur poste, le temps que ça va réapparaître. Ça vient d'apparaître. Avez-vous créé des outils, des infographies, des sites web, des séquences vidéo dans votre CSS qu'on pourrait toutes rassembler, Manon et moi, pour partager par la suite? Donc, on vous invite dans soit le document collaboratif ou soit dans le clavardage de mettre tous les documents que vous avez créés, comme en fin de semaine, j'ai vu le beau document de la CSSDA qui avait fait pour rebondir en 24 heures. Donc, sûrement que vous en avez fait aussi puis ça l'inspire les autres CS à dire, ah, mais ça, c'est une bonne idée, je fais du pouce sur cette idée-là. Donc, alors, je me lance dans les ressources, on fait ça un petit peu en rafale. Donc, Manon, elle a fait une infographie avec Canva sur un petit peu la synthèse des bonnes pratiques. Donc, vous avez le lien de cette infographie-là, si jamais vous voulez avoir le résumé. Ce n'est pas un croquinote parce qu'on est moins habile en croquinote, mais en Canva, ce n'est pas pire. Donc, on l'a mis en Canva. Manon, tu veux que je continue? OK, alors, on vous a mis le site pédagogique. C'est le site que les conseillers pédagogiques alimentent. donc, va les voir. Donc, ça peut être intéressant, même si vous n'êtes pas chez nous de voir qu'est-ce que les CP ont fait pendant la pandémie, des ajustements sur les trousses, des outils intéressants, donc, des conseils. Donc, nos CP ont travaillé fort pendant la pandémie puis ont mis plein de ressources sur ce site-là. Donc, allez consulter, allez vérifier qu'est-ce qui a été fait. Je ne veux pas faire de jaloux, mais nous, on a un CP par discipline. Tu sais, des fois, vous autres, dans vos commissions scolaires, vous n'avez pas assez dessous pour pouvoir avoir une discipline. Vous avez un CP qui fait plusieurs disciplines. Nous autres, on a un CP par discipline au primaire et un CP par discipline au secondaire. Donc, à part certaines matières, mais rare. Donc, ils ont le temps. comme au primaire, on a quand même 132 écoles au primaire. Donc, ils sont quand même assez occupés quand même. On a plus de personnel, mais on a beaucoup plus d'écoles. On a le site l'éthique à la CSDM, donc un site où on a répertorié plusieurs ressources. Donc, parfois, je vous partage sur la liste du récit des bons coups en robotique. J'adore la robotique, mais il y a d'autres ressources qui sont intéressantes que vous pouvez aller voir pour aller vous inspirer. On a aussi les ressources éducatives numériques au CSSDM. On a une plateforme, mais étant donné qu'on ne peut pas rentrer quand on est de l'extérieur, on vous a mis le site l'éthique à la CSDM, la section ressources et vous voyez toutes les ressources éducatives que nous avons achetées avec les deux mesures, la mesure avec les annuels qui permet d'avoir des abonnements annuels et la mesure sur les REN qui est permanente, donc qui nous permet de faire des acquisitions dans le temps. Donc, vous pourrez aller voir par rapport à ça. Ce site-là ici, ren.csdm.qc.ca, vous n'aurez pas accès parce qu'il faut être à l'interne. Maintenant, je te lance la balle pour que tu puisses continuer. Oui. Oui, donc on a nos ressources pour les parents. On a fait une boîte à outils tutoriels techno pour nos parents. Donc, vous avez, chacun des centres de services a ça aussi, mais on vous le met si vous voulez aller espionner, comme on dit. Donc, la ressource, elle est là. Et notre site SharePoint Découvrir Teams, on a fait un SharePoint pour nos enseignants, comment commencer avec Teams et toutes les capsules, comment faire une équipe. C'est vraiment toutes des capsules de deux, trois minutes. Comme ça, nous, à chaque fois qu'on a des questions, on les réfère à ça. Fait qu'on se dit qu'éventuellement, ils vont finir par arrêter de nous poser des questions et y aller directement. Mais non, mais non, parce qu'il aime ça de poser des questions. Je le sais, je le sais. Ça nous fait plaisir de leur répondre, mais au moins, la réponse est la même pour tout le monde. Fait que c'est plus facile, c'est plus aidant et plus rapide aussi. On a... On peut nous centraliser. C'est ça. C'est ça. On a les autres ressources. Donc ça, c'est des ressources qui peuvent vous concerner. On s'est dit, on sait que vous les connaissez, mais cette formation-là était pour nos enseignants, pour les bonnes pratiques. Donc, si vous voulez le partager, vous pouvez. Donc, j'enseigne à la distance à TELUC, donc notre téléuniversité avec les cours qu'on connaît, le campus récit auquel on participe, C421, qui est subventionné par le ministère. Oui, le ministère. Et on a plus loin les 71, voyons, de Thierry Carcenti, les 71 idées pour enseigner et apprendre à distance, qui est un document PDF qu'on peut télécharger. ensuite, nous avons de la commission scolaire, j'ai juste en haut, la Béjins, notre napperon qui nous a été partagé par notre collègue, qui est un napperon qui est cliquable. Je pense qu'on en a pour une semaine si on veut passer au travers. Je vais aller voir mon petit chien. Pardon? Je vais aller voir mon petit chien. Je vais aller voir mon petit chien. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Je vais aller voir la nôtre. Je pensais que c'était notre collègue qui prenait le micro. Donc, vous avez son affronte qui est super intéressant. Puis nous, on s'engage dans le clavardage à tout aller relire pour pouvoir aller. Je vois qu'il y a des enseignants, des personnes qui nous disent, nous donnent des informations. Donc, on va pouvoir aller les colliger pour pouvoir les mettre tous ensemble pour pouvoir bonifier. On ne veut pas vous retenir plus. Donc, Manon et moi, on vous remercie d'avoir passé ce 90 minutes avec vous, avec nous. J'espère que ça vous a donné quelques idées ou que ça a consolidé déjà vos savoirs. Donc, au plaisir de vous recroiser dans d'autres salles de la FCC. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'on se fait un petit bye-bye à la fin si j'arrête de partager ça? Que tout le monde se mette leur caméra ouverte puis qu'on fasse encore des captures d'écran. Oui, on pourrait. Alors, je vais remettre en mode la grande galerie. Je vais repartager ça. Je vais arrêter l'enregistrement pour que ça génère le… Sous-titrage ST' 501